La faiblesse et la force d'un homme Son bonheur découle de son être intérieur, tel qu'il pense, tel il est. Et comme il continue de chérir de telles pensées, alors il demeure ainsi. Je suis traducteur et coach de développement personnel spécialisé en gestion financière. Je suis également écrivain en étant libre. Je travaille présentement sur deux livres que je suis en train de finaliser pour la traduction et mon livre personnel qui va bientôt paraître également. Alors l'ouvrage concerné ici est le livre Tel qu'un homme pense, la version anglaise. La version anglaise qui est intitulée Hazeman Tink et il s'agit de l'écrivain James Hallen qui l'a écrite. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert pour la première fois grâce à un ami. J'ai lu la version anglaise et elle m'a tellement intéressé. J'ai désiré que beaucoup d'autres personnes aient l'occasion de pouvoir lire ce livre. D'où m'est venue l'idée de faire la traduction en version française afin que la plupart des francophones puissent avoir l'occasion de lire ce livre. L'inspiration m'est surtout venue grâce à mes déplacements. J'ai eu l'occasion de visiter certains endroits des pays ici en Afrique et de voir combien de fois la souffrance sévit un peu partout. Les difficultés que les jeunes rencontrent, les mères, les enfants, les pères. Ce sont des choses qui ont suscité en moi une certaine rage, une certaine colère. Pas pour protester contre quiconque, non. Mais je me suis dit qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Je me suis mis à chercher ce qu'il faut faire, comment faire cela. Je peux dire que la chose la plus importante qu'il veut surtout nous aider à comprendre, c'est de ne pas nous apitoyer sur notre sort et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne pour changer notre état de vie, notre situation de vie. C'est à nous de prendre les initiatives, c'est à nous de prendre les dispositions, les actions nécessaires aujourd'hui pour que nous puissions voir notre situation changer. Voilà le point sur lequel il met vraiment l'accent. Et il invite tout le monde à cela, que chacun de nous, à partir de ses actions, et j'insiste dessus, peut changer sa situation. Il n'a qu'à commencer, à partir d'aujourd'hui, à poser des actions bonnes. Et très bientôt, il verra le résultat. De la même façon qu'une graine de maïs entrent en terre et que le paysan commence à l'arroser au fur et à mesure, quelques mois plus tard, il récolte des épis de maïs. Ainsi en est-il de la vie de chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada